bonjour à tous et bienvenue sur crypto signal donc aujourd'hui on va analyser cette bougie de breakout hier j'ai fait une vidéo assez longue sur la nécessité de ce breakout et il est arrivé juste après donc du coup on va analyser comment c'est fait ce breakout est ce qu'il est sain est ce qu'il va nous donner des jolies choses ou pas donc voilà après on ira faire l'order flow etc donc savoir est ce qu'on a plus de shorter ou de longueur donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo de manière à pouvoir voir tout ça on passe tout de suite en partage d'écran et du coup j'en profite pour faire un petit peu le comme d'habitude l'appel à l'abonnement je suis pas très bon là dessus mais il faut le faire donc du coup n'hésitez pas à vous abonner etc c'est assez long de faire ces vidéos et donc du coup c'est le meilleur moyen que vous ayez de m'encourager un petit commentaire aussi ce genre de choses ça fait vraiment très plaisir donc voilà ça c'est fait à partir de là on passe sur l'analyse du prix sur btc donc analyse du prix sur btc et là bon ben ça fait des semaines que je veux envoyer cette séquence et voilà ça y est enfin un petit décollage enfin ça fait plaisir btc qui repart qui nous fait 12% dans la journée mais qu'est ce que ça fait plaise et donc ça commence comme ça et n'oubliez pas bien entendu pour ceux qui ont acheté les 36 les 38 etc et ben de prendre des profits il faut prendre des profits qu'on sévère et il faut acheter quand c'est rouge donc à partir de là c'est dit ici comment on peut réfléchir à cette action de prix que nous a donné btc hier déjà on voit qu'il ya un joli volume au spot un voyez qu'ici les volumes sont ascendants là ça va être le week-end donc on va faire des on va faire des volumes un petit peu moins un petit peu moins conséquent mais néanmoins on a quand même une jolie bougie de volume et ça ça fait plaisir ça veut dire que ce mouvement ici a quand même été aussi appuyé par le spot par des vrais achats des vrais achats de gens qui vont ensuite potentiellement holder etc et que c'était pas uniquement un short squeeze comme je peux le voir sur certaines autres chaînes youtube dans les bandeaux et dans les miniatures ce matin donc on va quand même aller voir comment c'est organisé ce rebond on va aller faire ça tout à l'heure quand on fera l'order flow à partir de là pour moi pour la psychologie si on passe ici par exemple sur le prix en une heure et qu'on revient en fait toute la question elle est en train de dire est ce qu'on va faire un pull back ou pas oui quand on a cassé ici on a cassé trois résistances d'abord la ligne du biseau en élargissement descendant la grande ligne de tendance bleue dont toute la cryptosphère attendait qu'on la casse moi je parlais de cette ligne depuis très longtemps j'en parlais depuis la deuxième touche ici donc je pense que c'était autour du oui voilà enfin en gros ça fait trois semaines que j'en parle ouais c'est ça qu'il faut la casser il faut vraiment casser cette ligne pour sortir de ce biseau sortir de ce biseau alors je vous explique déjà les targets potentiellement de ce biseau et puis ensuite on va regarder qu'est ce qu'on a sous les pieds en plancher etc target du biseau elles sont relativement simples on reporte en fait comment dire là l'amplitude totale de la figure au point de cassure c'est à dire que ici on fait ça amplitude totale vous voyez qu'on prend ici et puis à partir de là on le reporte ici au point de cassure ça c'est pour le petit biseau donc petit biseau il a une target de 57000 c'est à dire un retour en zone de rechargement de short ça veut dire qu'en fait ce petit biseau nous dit si jamais on fait un rebond technique il ya que moi qui joue d'accord si on prend le grand biseau dans son ensemble la target est bien plus haute alors bon c'est la même technique en gros que que l'autre et on est plutôt autour des 72 ou 74 milles donc à la question chartiste est ce qu'on va faire un nouvel ath ou est ce qu'on est sur un rebond technique le chartiste nous répond je sais pas démerde toi voilà en gros mais le grand biseau dans son ensemble pour moi est validé on a beaucoup de touches ici sur le bas donc pour moi j'aurais tendance à privilégier ici la théorie d'un nouvel ath et non d'un rebond technique néanmoins il va falloir que les volumes reviennent que les institutionnels reviennent ici il va falloir pour passer ici cette zone ou alors il va falloir à l'inverse que enfin à l'inverse non mais il va falloir qu'ici à l'arrivée de cette zone on soit massivement shorté si jamais on veut au 57 pour moi revenir ici au 57 à partir du moment où on a fait le breakout ici en fait n'est qu'une question de temps néanmoins on aura des résistances à passer sur le chemin pour moi la ligne de coup de cette épaule tête épaule est une est une énorme résistance à passer pour moi également cette ligne d'axe est importante c'est à dire que si là on pull back dessus et qu'on revient pas chercher le biseau dans son ensemble le biseau 40% de chance de pull back après pull back sur la ligne de centre de tendance pour moi c'est une question de temps mais si là on rebondit là et bien en fait btc nous dit maintenant ma nouvelle tendance c'est ça d'accord jusqu'au moment où où j'aurai voilà ma nouvelle ligne de tendance considère que je vais m'accrocher autour de cette lane maintenant et que ça va être ça donc btc nous passe un coup de téléphone en nous disant ça y est on est passé haussier si jamais au pull bac on revient prendre cette ligne verte ici comme un support en fait ici btc va nous dire non non moi je en fait je garde cette ligne de tendance cette ligne d'axe là la verte je suis toujours plus ou moins baissier par contre je suis sorti de la figure du biseau donc ça c'est plutôt boule à l'instant t et si jamais on revient pull back et entièrement sur la ligne ici comment dire la ligne bleue donc la ligne du biseau descendant ça nous confirmera la sortie de la figure bien évidemment mais ça ne pourra pas enfin en fonction de l'action prix on pourrait aussi venir faire des rebonds sur cette ligne jusqu'au jusqu'à la box verte qui est là par exemple comme on a fait un petit peu puisque là on avait déjà un biseau en fait oui ici là on avait déjà cassé un biseau et en fait qui s'est passé c'est que derrière on est venu rebondir dessus et ça a créé une nouvelle ligne d'axe et un nouveau biseau d'accord je sais pas si vous comprenez l'idée si je dézoome peut-être que vous allez comprendre un peu mieux voilà on avait déjà un biseau ici en élargissement descendant on l'a cassé et ici un petit peu faux espoir et on continue à faire du rebond ici sur on ne veut plus réintégrer réintégrer cette première figure ça c'est sûr on ne veut plus la réintégrer mais néanmoins on a gardé ici cette ligne d'axe comme ligne directrice pour pour continuer à descendre donc on continue vous voyez ici l'attaque on se tapait la tête dessus là pendant avant la sortie du biseau ici on la casse et après en fait on continue un petit peu à s'enrouler autour la passer la repasser etc c'est pour ça que je garde mes lignes d'axe parce que pour moi c'est vraiment des des signaux très importants de la psychologie en fait du de l'analyse de prix voilà donc je pense qu'on a bien débriefé en tout cas là dessus pull back sur la ligne rose c'est très boule pull back sur le biseau bleu ça nous dit je suis sorti de la figure mais ça veut pas dire qu'on est on est sorti d'affaires on va dire et puis et puis voilà à partir de là comment ça va s'installer la nouvelle tendance on le sera dans les prochains jours ce qui est encourageant là c'est qu'on a repassé quasiment le support des 41 donc moi je me disais vous là ça va être dur à passer ça puisque là on avait eu ce support pendant très longtemps quand on avait ici ici on avait fait des mèches dessous mais jamais de clôture et on avait vraiment tenu pendant un certain temps d'ailleurs tout le monde disait il faut surtout pas casser le support des 41 et là j'ai l'impression qu'on est en train de le repasser à voir si ça se fait vraiment c'est à dire il faudra vraiment une bougie franche pour repasser ça mais ça derrière ça va bien sûr devenir un support éventuellement ce qui pourrait se passer si jamais l'order flow ne nous dit pas le contraire c'est à dire que ici les gens commencent à shorter etc c'est potentiellement qu'on monte un petit peu plus et qu'on vienne pull backer à la fois sur la ligne rose et sur comment dire le support des 41 voilà ça ça serait très boule aussi ça voudrait dire bah vraiment en fait toute cette bougie là est annulée ça c'était une erreur en fait excusez-moi c'est ce que btc nous dit btc nous dit je suis désolé en fait j'ai trop sell off on est on est allé trop loin on rewind et on se remet dans le range précédent pour l'instant voilà je peux je peux donner que ça si on pète vraiment pour de vrai les 41 et qu'on pull back là dessus aller au 53 puis au 58 n'est qu'une histoire de temps pour moi ensuite on continue sur l'order flow donc l'order flow globalement on va déjà aller voir le carnet d'ordres vous voyez que ici on a quelques ordres qui se rajoutent donc des gens qui veulent acheter le pull back là en dessous qui veulent reprendre ici le pull back assez peu d'ordres à la vente plutôt des ordres qui se sont dissipés ici vous voyez sur la sur toute la montée depuis qu'on a trouvé le bottom ici au 32 33 ce que pour l'instant on peut considérer comme étant un bottom provisoire ici à la vente on a assez peu de choses et en dessous à l'achat là vous voyez qu'on est par contre blindé de gens qui veulent acheter jusqu'aux 27 etc donc donc là bien évidemment on a du monde sous les pieds on continue avec l'order flow et vous voyez que comment c'est fait en fait on va réfléchir un petit peu à comment c'est fait cette cette montée globalement ici vous voyez donc ça c'est le nombre de contrats en circulation shorter et longueur en levier compris donc tout le monde de tous ceux qui sont dans le train on va dire et ici c'est le taux d'intérêt variable de ces personnes si on est rouge on a une majorité de shorter si on est vert on a une majorité de longueur ici avec le nombre de contrats s'ouvre fortement et que en fait comment dire le le funding descend en pique donc ça veut dire que là si je prends un rayon on avait des niveaux ici à venir chercher ici ici vous voyez le nombre de contrats qui s'ouvre et ici donc le début du mouvement c'est un short squeeze effectivement c'est à dire que là on vient short squeezer ces gens-là c'est pour ça que le prix monte et je crois que c'était hier ça oui 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 c'est ça oui quand j'ai fait ma vidéo c'est ce que j'expliquais je disais on était d'ailleurs en haut de ce short squeeze et je disais attention le mouvement au moment où il a été fait hier là on est en cinq minutes le moment où ce mouvement a été fait je pense puisque là il y avait une forte hausse du funding et forte hausse ici comment dire du nombre de contrats qui s'ouvrait j'ai dit je pense qu'on va devoir riséter tout ce mouvement là donc je pense qu'on va baisser c'est ce qui s'est passé on a fait un joli bart Simpson là ici vous voyez c'est à dire on monte très fort on latéralise et on redescend exactement ce qu'on était monté auparavant et derrière bam se lance finalement comment dire un autre mouvement donc vous voyez ici on a réannihilé un petit peu on a fermé des contrats en baissant fermé des contrats qui étaient en longue et ici ensuite on a toute cette jambe aussi d'ouverture de contrat très forte avec une pente encore plus forte ce nombre de contrats ici vous voyez que le funding augmente donc ici on a des fortes ouvertures de longue sur toute cette montée longue en levier et à l'inverse ici le funding se calme voire redescend donc à partir de là on crée un nouveau short squeeze il y avait des niveaux à prendre par exemple ici 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 et le prix à préférer partir dans ce sens là à partir de ici là donc ici on avait un fort niveau on a toujours un fort niveau de short à prendre ici voyez très fort spike du funding vers le négatif et léger spike de l'open interest vers le haut donc il nous reste un niveau à prendre ici à court terme là je parle de fort levier et je parle je parle de court terme et puis là en ce moment on est sur un funding plutôt positif donc quelques contrats ici qui se sont ouverts donc potentiellement qu'on pourrait rajouter ici par exemple un point à prendre à peu près par là quand je dis un point à prendre en fait il faut comprendre que ce sont probablement des gens qui ont mis leur stop loss à cet endroit là donc à aller chercher leur liquidité à leur faire clôturer des forcés à clôturer leur position ça c'est une première chose ou alors pour ceux qui ont mis des forts leviers sans stop loss ça peut arriver aussi ça veut dire qu'on va aller chercher ces prix là moins un ou deux pour cent donc là par exemple ici vous voyez que ça nous emmènerait si on par exemple une forte position a été ouverte en levier fois cinquante on ferait un moins deux pour cent donc on viendrait pour liquider ce mec là chercher ce point là d'accord le levier fois 25 donc 4% sont possibles si sur ftx par exemple vous pouvez faire du que du fois 20 je crois en maximum il ya que binance et d'autres plateformes qui proposent du fois 100 frais 125 etc donc vous voyez qu'on a quand même du monde sous les pieds à venir chercher là c'est pour ça que moi je pense que venir nettoyer un petit peu tout ça ne serait pas du luxe donc du coup peut-être potentiellement un pullback que ça soit un pullback sur la droite bleue la rose ou la jaune pour l'instant je ne peux pas trop vous dire ça on continue sur on va passer sur les options aujourd'hui on est samedi donc on aura toute la semaine pour le faire on continue ici sur high block vous voyez qu'il ya des grosses positions ici qui sont ouvertes en longue et c'est ce que je vous expliquais grosses positions qui sont ouvertes hier et très grosses positions qui sont ouvertes avant hier aussi en début de journée donc là hier on a on a des personnes qui ont vraiment mis balls en notable pour pour comment dire poser ici des longues enleviers est ce que ces gens là ont commencé à prendre profit ici sur la montée pour moi ils sont rentrés par là donc c'est possible c'est possible qu'il ya déjà eu des prises de profits parce que ne serait ce qu'une toute petite variation du prix et là on parle de grosses variations je pense que là il ya cinq ou six pour cent entre le point bas et le point haut une simple variation de 1000 dollars pour eux éventuellement leur permet de prendre des très gros profits là dessus là ici par contre on voit que c'est cette grosse position que je vous parlais là ici en longue à venir éventuellement chercher et je vous parlais de 2% en dessous du prix vous voyez qu'on est exactement au point que je vous disais à peu près si on sort un 4% donc son levier ici fois 25 le levier fois 25 de ce mec là et qu'on veut venir le chercher et ben tout simplement ça voudrait dire que le prix va venir faire un petit tour au 39500 qu'est ce que ça nous dit en order flow les 30 des 39 1500 pour aller voir et pour faire la jonction ici à peu près avec l'order flow ça nous amènerait sur un pull back effectivement sur la rose donc ici possibilité éventuellement de faire quelque chose comme ça d'accord voilà pour le moment le prix est haussier donc on considère que la tendance est haussière 12% d'une journée même au niveau de la psychologie de la bougie si je vous prends la bougie tout simplement et qu'on étudie juste la bougie du jour d'hier en fait qu'on va s'attarder sur la forme de la bougie mais c'est une bougie qui a très peu de queue un corps très long donc finalement on clôture quasiment au même prix que ce qu'on a commencé et en fait ça ça veut dire ben on est monté toute la journée sans discontinuer ce type de bougies se retrouve vraiment quand il ya un retournement tendance fort c'est à dire pareil ici que très petite corps plein et les bougies finalement qui s'empilent ici d'un jour sur l'autre ça s'empile ça s'empile ça s'empile sans réellement faire de correction à part celle ci là qui a fait une correction voyez qu'ici on a eu sept jours consécutifs de monter et alors que des bougies où on va avoir une traîne et une queue beaucoup plus longue bien entendu vous voyez que les rebonds sont souvent plutôt des rebonds qui sont provisoires le lancement d'une tendance ne serait-ce qu'en regardant la bougie ici peut globalement avoir avoir une un joli la bougie est jolie voilà elle est jolie c'est une belle bougie japonaise c'est une jolie gaïcha on continue ensuite sur ben on va aller voir notre ami la baleine et puis le premium grex scale et puis je pense qu'on va clôturer là dessus donc ici jingle baleine puisque c'est notre ami à 5 milliards de dollars quand même on lui doit bien un petit jingle donc pas d'achat enfin pas depuis la dernière fois on sait qu'il a repris 1000 btc autour des 37 38 donc il a payé les 37 38 lui aussi et puis à partir de là voilà rien de bien spécial à dire sur lui il n'a pas racheté le premium de grex scale qui repasse à 26% il était à 28 je crois hier ou 27 donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi au plus le discount baisse sur le premium de grex scale au mieux c'est pour indiquer un retour des institutionnels sur le btc à partir de là qu'est ce qu'on attendra de voir si on fait un pullback effectivement ça donnera une trend à la bougie une une traîne et une queue à la bougie d'aujourd'hui bon là c'est le week-end soit on continue à s'empiler effectivement et on laisse le pullback à plus tard soit on vient tout de suite faire le pullback au 39 500 pour moi ça serait très sain de venir nettoyer un petit peu des longueurs en levier qui sont rentrés tardivement vous l'avez vu ici sur le high block qui est là donc voilà ça serait très sain de venir ici refaire un petit tour au 39 5 pour ensuite repartir ça accumulerait un petit peu de shorts au dessus vous voyez ici que ça a pas mal sorté et qu'on est venu les chercher au dollar près donc ça accumulerait un petit peu de gros shorts au dessus et ça serait pas une mauvaise chose de donner une direction baissière au prix puisque du coup ça nous permettrait d'éventuellement revenir chercher derrière les liquidités des shorteurs qui se seraient empilés là dessus on va pas faire les news parce que c'est le week-end il n'y a pas de il n'y a pas de wall street aujourd'hui ni quoi que ce soit voilà je pense qu'on a pas mal fait le tour je vous ai donné une direction long terme pour btc une direction court terme les signaux qui peuvent vous dire que le pullback est joli ou pas ou qu'il est sain voilà pour moi en tout cas dans un premier temps on va se baser sur la première target c'est à dire la target du premier biseau qui sera un rebond technique et on va voir ici d'où ça vient temporalité on pourrait ici prolonger cette ligne qui est la ligne d'axe que je vous ai montré tout à l'heure pour réfléchir à quel moment on pourrait atteindre cette target et là ça nous donne éventuellement une target si on continue à suivre cette ligne de tendance là donc en comptant les corrections etc mais qu'on s'enroule un petit peu autour de cette ligne pour fin mars une target autour des des 58000 et donc ce rebond technique là sera bien sûr validé à cet endroit là donc voilà n'oubliez pas éventuellement de prendre des profits sur vos altes même si c'est comment dire prématuré pour certains faites-le en fonction de votre psychologie bien entendu mais ne regardez pas juste le prix vont monter et vos pnl montés sans prendre de profit ça serait une grosse erreur et à la limite j'ai envie de dire pour certains et je trouve ça c'est la psychologie peut être intéressante mais à l'inverse vous changez vos bougies ici les bougies vertes vous les mettez en rouge et les bougies rouges vous les mettez en vertes donc dans votre training view vous allez voir ça peut inverser votre psychologie les traders japonais font ça c'est leur code couleur à eux ça inverse la psychologie et ça veut dire attention ça monte donc pense bien à vendre et à l'inverse quand c'est rouge attention pense bien enfin quand c'est vert du coup pense bien à faire des achats voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner cloche des notifications etc à mettre un commentaire éventuellement si jamais ça vous a plu aujourd'hui c'est le week end donc si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin mettez un morceau de musique un peu sympa un peu chill un peu cool dans les commentaires comme ça on partage pas uniquement sur le trading et sur les chandeliers japonais mais on partage un petit peu aussi sur la musique et l'art parce que c'est important voilà c'est tout pour moi aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée à tous un très bon week end et merci de m'avoir suivi salut je vous souhaite